Hommage à Syndicat Docolo, fils d'un grand homme d'affaires congolais décédé Augustin Docolo et de celui de Anne Cruz, Syndicat Docolo est né à Kinshasa le 16 mars 1972 et a grandi en France et en Belgique. Il avait fréquenté le lycée Saint-Louis de Gonzague à Paris dont il est diplômé. Plus tard, il a étudié l'économie, le commerce et les langues étrangères à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Comme son père, Syndicat Docolo était collectionneur d'art et homme d'affaires. Il possédait l'une des plus importantes collections d'art contemporain africain, qui comprend plus de 3000 pièces. Il était membre du conseil d'administration de la société angolaise de Siman Nova Simangola. Syndicat Docolo était également membre du conseil d'administration d'Amorim Energia qui détient un tiers de la société pétrolière portugaise Galp via la société Esperanza Holding BV. Le collectionneur d'art a également investi dans divers secteurs, notamment les diamants, le pétrole, l'immobilier, la télécommunication et l'agriculture, en Angola, au Portugal, en Suisse, au Royaume-Uni et au Mozambique. Vivant à Luanda en Angola depuis 1999, Syndicat Docolo avait épousé Isabelle Dos Santos, la fille de l'ancien préside angolais Edouard Dos Santos en 2002, ils ont eu trois enfants ensemble. Le 29 octobre 2020, Syndicat a été déclaré mort par différentes sources médiatiques, mort causée par un accident de plongée à Dubaï aux Émerahs Arabes Unis. Que son âme repose en paix.